Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Alors, il n'y a pas énormément de produits, mais je préfère vous filmer ce genre de vidéos quand il n'y a pas non plus trop de produits, sinon ça dure trop longtemps. Et surtout, je blablate beaucoup sur chaque produit, donc il vaut mieux que je vous fasse ça quand il n'y a pas trop trop de produits, que je puisse vraiment vous donner mon avis. Alors, je commence avec un mascara de chez Yves Rocher, donc c'est le mascara Sexy Pulp que j'ai vraiment adoré. Au niveau de la longueur, ce n'est pas le meilleur mascara pour ça, mais en tout cas, en ce qui concerne le volume, il est top. Donc voilà, c'est un mascara que j'ai beaucoup apprécié. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'adore le mascara volume déployé de chez Yves Rocher également, qui est celui-ci, donc avec le packaging rose. Et celui-ci, c'est vraiment mon mascara chouchou que j'ai déjà racheté plusieurs fois, donc voilà. C'est pour ça que je ne le rachèterai pas, mais sinon ça reste un très bon mascara. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Schwarzkopf, donc c'est le Styling Powder. Donc vous savez, c'est la poudre que vous appliquez au niveau des racines pour apporter beaucoup de volume. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai bien sûr. Moi, je l'avais trouvé dans mon stochomanie. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui réussit à trouver ce genre de produit, mais il me semble que dans d'autres marques, ils en ont sorti. Donc c'est une poudre assez fine, blanche, qu'on applique au niveau des racines. Et ensuite, vous venez frictionner vos cheveux comme ceci. Donc je vous dis ça parce que je l'ai terminé en fait tout à l'heure, qui apporte du volume, vous voyez. Donc vraiment, moi, c'est ce que je recherche du volume parce que j'ai les cheveux très fins. Donc étant donné que je me coupe les cheveux assez courts, ça a vite tendance à ne rien ressembler, à être très plat. Et je trouve ça très très moche, surtout quand j'ai les cheveux lissés en fait. Quand je fais des boucles, j'en ai pas forcément besoin. Mais par contre, voilà, quand je me lisse les cheveux comme aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien appliquer. Donc c'est un produit, comme je dis, que je rachèterais. Maintenant, le seul petit bémol qu'a ce produit, et certains d'entre vous m'en avaient également parlé, c'est que ça laisse une texture sur les cheveux assez poisseuse en fait. Ça va pas faire effet gras parce que vraiment c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça laisse les cheveux un petit peu poisseux. C'est assez difficile à faire partir. Alors à faire partir, pas sous la douche, évidemment, quand vous vous lavez les cheveux, ça part très très bien. Mais voilà, c'est quelque chose qui apporte du volume. Donc peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, vous aurez quelques petits nœuds. Et à démêler avec la brosse, c'est pas toujours super évident. Voilà, mais sinon c'est un produit que je trouve absolument génial pour vraiment donner du volume et de la matière aux cheveux. Donc le produit maquillage que j'ai terminé, c'est une poudre. Alors oui, ça ne ressemble à plus rien du tout. C'est une poudre que je vais racheter. Vraiment, je l'adore. Donc c'est une poudre illuminatrice pour le teint de chez ELF en teinte luminance. Alors c'est une poudre que vous allez trouver dans la rubrique poudre bronzante. C'est l'highlighter que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc vous voyez, ça donne juste un glow-y de dingue. Ça apporte beaucoup de lumière. Et voilà, je l'ai terminé aujourd'hui. Enfin voilà, en fait en ce moment, je suis en train de racler les bords qui sont là. Mais voilà, il faut absolument que j'aille me la racheter. Surtout qu'elle ne coûte qu'un euro. Donc vraiment, si vous cherchez un highlighter pas cher, quelque chose qui est très facile à appliquer. Parce que je sais que les highlighters liquides, en mousse, etc. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc ça, c'est une petite poudre qui est très très fine, qui s'applique très facilement. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est juste top. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le tonique clarifiant révélateur d'éclat de chez L'Oréal. Donc c'est une lotion, élimine les impuretés, relève une peau lumineuse et éclatante pour tout type de peau. Alors, c'est une lotion que j'ai bien aimée. Surtout que c'est une lotion en fait qui est à base d'agrumes. Enfin du moins qui sent les agrumes. Du coup, c'est très très frais sur la peau. Donc c'est super agréable à appliquer. Et moi qui ai une peau à tendance grasse, que mon type de peau a encore changé. Donc là, je suis en train de tout me refaire une gamme de produits pour ce type de peau. Puisqu'il y a encore quelques temps, j'avais la peau plutôt sèche. Enfin bref, je reviendrai sur ces nouveaux produits que je suis en train de tester un petit peu plus tard. Et du coup, c'est une lotion, je trouve, qui a tendance à bien enlever l'excès de sébum. Mais je trouve que la peau regresse moins vite avec cette lotion-là. Alors je vous parle pour les jours où je n'étais pas forcément maquillée. Parce que quand je suis maquillée, j'applique des fois une base au niveau de la zone T. J'applique une poudre matifiante, etc. Mais voilà, les jours où je ne me maquille pas, où je me nettoyais simplement le visage avec cette lotion et avec ma crème hydratante. J'ai remarqué que voilà, la peau était quand même beaucoup moins grasse. Il y avait tendance à briller plus en fin de journée qu'en milieu de journée au niveau de la zone T. Donc c'est vraiment une lotion que j'aime beaucoup. J'ai terminé un bain douche de la marque Cottage à la violette. J'ai vraiment adoré ce gel douche. Il sent divinement bon. Alors bien sûr, il faut mettre l'odeur de la violette. J'adore. Alors, est-ce que je le rachèterais ? Oui. Maintenant, pas tout de suite parce que c'est un gros format. C'est 750 ml. Ouais, c'est ça. Donc je vous avoue que l'odeur... Enfin, je m'en suis un petit peu lassée. On va dire que je le rachèterais, mais plus en petit format pour éviter d'être lassée. Et du coup, que ça traîne dans la douche et que je rachète d'autres gels douche. Et que je me retrouve avec 10 gels douche différents, ce qui est très souvent le cas. Mais voilà. Du coup, celui-ci, je le rachèterais, mais pas en gros format. Toujours de chez Cottage, j'ai terminé également une crème de douche à la guimauve. Je le rachèterais sans aucun souci dans ce format-là. Parce qu'alors, vraiment, c'est une odeur que j'adore. Je ne suis absolument pas lassée, ni sentie écoeurée par cette odeur. Je l'adore. Ça sent vraiment le chamallow et j'adore. De toute façon, les odeurs sucrées, généralement, je ne m'en lasse pas. Quand c'est d'autres senteurs, comme avec la violette, j'ai tendance à me lasser peut-être un petit peu plus rapidement. Mais alors, cette senteur-là, je rachète sans aucun problème. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le packaging flacon-pomp, comme ça, c'est tip-top. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Ritescence. C'est un produit qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc, c'est le gommage visage teint d'éclat, soin exfoliant, régénérant, rafraîchissant. Donc, c'était un soin exfoliant enrichi en huile d'argan et de rose musquée avec des poudres végétales ultra fines pour un gommage très doux, efficace, respectueux du visage, purifie, affine le grain de peau, élimine les impuretés, blablabla, etc. Donc, j'ai bien aimé ce produit. Le fait qu'il y ait de l'huile d'argan, c'était quelque chose de gommage, comment dire, très huileux en fait. Ce n'était pas une pâte en fait, si vous voulez. C'était vraiment très huileux, donc pas du tout asséchant pour la peau. Effectivement, les grains étaient très très fins, donc c'était vraiment agréable. Ce n'était pas du tout agressif pour la peau. Moi, j'ai quand même la peau assez sensible qui a vraiment tendance à réagir tout de suite, à être très très rouge ou qui va me tirailler quand j'applique certains produits. Donc voilà, c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. Cependant, alors je vais me répéter parce que je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus pour quel produit d'ailleurs. Je ne sais plus, enfin bref. C'était également un produit bio. Donc ça me fait ça pour tous les produits bio. C'est que je me lasse de l'odeur. En fait, je trouve que les produits bio, ils ont cette espèce d'arrière-odeur un petit peu rance. Enfin, comme si le produit avait tourné assez rapidement après l'ouverture en fait. Pourtant, ça ne fait pas non plus 5 ans que j'ai ce produit quoi. En plus, ça se conserve 18 mois. Donc 18 mois, ça fait quand même un an et demi et ça ne fait pas un an et demi que je l'utilise quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vient de moi parce que j'ai l'habitude d'utiliser des produits qui sentent, qui ont d'autres senteurs et qui ne sont pas bio. Enfin, mais je sais qu'avec tous les produits soins bio, j'ai vraiment cette impression-là. Mais sinon, c'était un très bon gommage. J'ai terminé un anti-cerne de chez ELF que j'ai déjà racheté. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. C'est également un produit dont je vous en avais parlé. C'est l'anti-cerne correcteur haute définition. Alors la teinte, je ne sais plus, mais c'est la teinte la plus claire. Donc c'est celui-ci qui coûte 4 euros et il est absolument génial. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. J'aime beaucoup la texture qu'il a. Donc c'est une texture qui n'est pas trop liquide et pas trop épaisse. Ça se présente comme pour les gloss. Et vraiment, il a une couvrance de dingue. Et donc si vous avez des cernes assez marquées, que vous êtes assez creusées, au niveau des cernes, que vous avez des poches, je vous conseille cet anti-cerne qui fait juste des miracles. Vraiment, j'ai pu bien le tester, surtout après mon accouchement, quand j'étais vraiment très fatiguée et que forcément je passais des nuits blanches. Donc je peux vous dire que j'avais vraiment des cernes très marquées, que j'avais vraiment les yeux très fatigués. Et avec l'anti-cerne, tout de suite, ça lisse tout le dessous de l'œil, ça camoufle tout. Et voilà. Donc c'est un anti-cerne absolument génial. Et pour le prix, franchement, il est top. J'ai terminé un lait de douche de la marque Manava. Je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps dans mes favoris. Donc c'est la marque Leclerc. C'est le lait de douche Bulle de lait et il est juste excellent. J'adore. Comme vous avez dit, ça sent le propre, ça sent la savonnette. J'adore. C'est très doux comme odeur et c'est très très agréable à utiliser. Donc oui, je le rachèterai. Là, j'ai racheté en fait l'huile de douche de cette marque-là. Je l'ai acheté hier, donc je ne l'ai pas encore testé. Je la testerai tout à l'heure. Puisqu'en fait, c'est une marque que je n'avais encore jamais testé au niveau des gels douche. Et du coup, bah voilà, étant donné qu'en ce moment j'ai la peau relativement sèche, j'ai préféré me diriger vers une huile de douche pour tester. Mais de cette marque-là, donc je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, j'ai terminé le baume de soins douche Nutrition Intense de la marque Le Petit Marseillais. Donc celui-ci, c'est au parfum beurre de coco, cire d'abeille et huile de karité. Donc c'est une gamme en fait, les baumes de soins qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, que j'avais déjà testé dans un autre senteur. J'avais plutôt bien aimé. Puisqu'en fait, cette gamme de baumes de soins, c'est censé être très hydratant. Alors, au niveau de ça, je ne vois pas vraiment de grosses différences qu'avec une crème de douche classique. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez hydratant pour la peau. Alors, je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? À cause de l'odeur. Alors, quand vous le sentez comme ça, ça sent super bon. Maintenant, quand vous vous lavez avec, j'ai l'impression que l'odeur de la cire d'abeille prend le dessus. Déjà, le karité, ce n'est pas quelque chose qui sent très très fort. La noix de coco, voilà, on la sent un petit peu, mais vraiment très très peu. C'est vraiment cette odeur de cire d'abeille qui prend le dessus. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser aux produits pour les meubles, en fait. Les dépoussiérants à la cire d'abeille pour les meubles. Donc, du coup, voilà, c'est l'odeur qui ne m'a pas trop plu au final. Donc, voilà, je ne le rachèterai pas pour cette raison-là. J'ai terminé un produit de la marque Diadermine. Donc, il s'agit d'une huile démaquillante. Démaquille efficacement, même le maquillage waterproof. Donc, c'était une huile démaquillante qui était bifasée. Donc, il y avait une partie qui était à base de pro-collagène qui redensifie le maillage de collagène pour améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau. Et il y avait une partie qui était au complexe Oléo Soin qui contient des lipides qui nourrissent intensément et nettoient efficacement. Donc, je ne rachèterai pas forcément ce produit parce que j'ai remarqué que je reviens très très vite en fait aux eaux micellaires, aux démaquillants classiques que ce genre de produit. Parce que franchement, il m'a duré pas mal de temps parce que j'ai eu du mal à le terminer. Mais il est très très bien. Mis à part ça, c'est un excellent produit qui peut s'utiliser de deux façons différentes. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Soit vous l'appliquez donc en huile démaquillante. Donc, vous l'appliquez directement sur le visage. Vous massez pour vous démaquiller et ensuite vous rincez à l'eau. Soit pour les jours où vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez l'appliquer directement sur un coton et l'utiliser comme tel. Voilà, mais je ne sais pas. Les huiles démaquillantes, c'est plus des périodes en fait chez moi où j'ai envie de tester d'autres choses, d'avoir un truc un petit peu nouveau. Mais voilà, je reviens très très vite comme je vous ai dit aux démaquillants classiques et aux eaux micellaires. Donc voilà, c'est un très très bon produit mais je ne le rachèterai pas. Et ensuite pour terminer, un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. Donc c'est le shampoing aux huiles d'argan et camélia pour les cheveux secs. Alors, j'ai adoré ce shampoing. Il sent divinement bon. Maintenant, je ne le rachèterai pas. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que mon type de cheveux est en train de changer. Un petit peu comme ma peau en ce moment. Donc voilà, il est vraiment excellent. Il nourrit vraiment très très bien les cheveux. Enfin comme je vous ai dit, moi surtout au niveau des longueurs et des pointes, j'ai les cheveux quand même assez abîmés, assez secs, qui ont besoin d'hydratation. Maintenant, au niveau des racines, j'ai plutôt les cheveux gras. Donc forcément, j'ai remarqué qu'avec ce shampoing-là, forcément mes cheveux avaient tendance à régresser un petit peu vite en fait entre chaque shampoing. C'est un shampoing que je vous conseille si vous avez les cheveux très secs, très abîmés. Il est vraiment excellent. Donc voilà pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits si jamais vous les avez testés. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.